Pourquoi aujourd'hui votre présence à Bordeaux ? Ma présence à Bordeaux aujourd'hui c'est à la suite de la proposition de Suleymane Ball pour la projection du film Le Cercle des Noyés qui raconte les circonstances dans lesquelles nous avons été transférés de Nmakchot à Ouallata et les conditions dans lesquelles nous avons vécu là-bas. Et donc avec la projection de ce film c'est pour nous une opportunité de présenter certes les circonstances dans lesquelles nous avons vécu dans cette prison en mouroir mais aussi quelle est la situation politique, ce qu'on appelle la question nationale à Mauritanie. C'est une brochure qu'on avait faite, c'était à l'occasion de nos 29 ans. Donc on avait fait une brochure qui relate un petit peu avec le drapeau et tout. Donc on s'est fait une petite publicité, 29 ans de lutte, 29 ans de résistance, 29 ans d'espoir et j'adhère quoi. Donc pareil, comme c'est un document qui a été élaboré en œuvre, on a mis l'adresse du secteur général de la section. Flammes, force de libération africaine de Mauritanie, section Europe de l'Ouest, depuis chevril 2012. Je voudrais bien que nous évoquions quelques questions sur la Mauritanie, sur le mouvement en fait des flammes, c'est-à-dire les forces de libération des Africains de la Mauritanie. Et essayez d'avoir votre regard sur un certain nombre de points, à savoir la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, sur les événements de 1989. Pouvez-vous nous parler des différentes relations que vous avez entretenues, que votre mouvement a entretenues avec les différents gouvernements successifs au Sénégal ? Nous avons toujours voulu faire comprendre aux différents régimes qui se sont succédés au Sénégal comme au Mali, que nous ne voulons pas du tout la remise en cause de l'espace politique territorial de la Mauritanie, administratifé territorial de la Mauritanie. Nous, ce que nous demandons, c'est que ce système soit détruit et qu'on y installe un système du vivre ensemble. Est-ce que ces gouvernements qui se sont succédés au Sénégal, ces gouvernements qui se sont succédés au Mali, peuvent faire un travail qui nous permettrait de réaliser une unité en Mauritanie ? Bon, malheureusement, il y a aussi des problèmes d'intérêt entre ces gouvernants, si bien qu'à un certain moment, on avait l'impression que, aussi bien au Sénégal qu'au Mali, qu'on n'a eu pas une réelle prise de conscience de la problématique en Mauritanie. Ils avaient, parce qu'on est très informés, mais on faisait tous les moyens quand même pour construire des réseaux d'informations pour que ces gouvernements qui se sont succédés essaient d'aider, en tout cas les Mauritaniens, à créer une unité dans leur pays. Tout récemment, on a lu dans la presse que le gouvernement mauritanien est en train de mener une politique de recensement. Quel regard portez-vous sur cette démarche gouvernementale ? Bon, moi, qui ai commencé à m'impliquer dans la vie politique depuis que j'étais adolescent, et aussi qui ai une certaine prise de conscience de l'histoire de la Mauritanie, de l'histoire des territoires qui constitue aujourd'hui la Mauritanie, et de l'histoire de la construction de la colonie de la Mauritanie, cela ne me surprend pas, dans la mesure où la Mauritanie elle-même, qui a été créée par le colonialisme français, avait construit cette colonie sur la base ethnique, parce qu'on l'appelait une colonie ethnique qui devait être habitée exclusivement par les Touaregs et les Maures. Donc, les Touaregs et les Maures, et tous les territoires qui sont occupés par les populations noires, on allait les déplacer et y installer les Touaregs et les Maures, dans ce qu'on appelle la Mauritanie occidentale. D'ailleurs, la situation en Mauritanie aujourd'hui nous rappelle, ou bien, cette réalité. Autre chose aussi, c'est qu'ils sont toujours dans la logique de l'idéologie qui a été développée dans les années 60. Faire de la Mauritanie une nation arabe. Une nation arabe, la raison en est qu'ils montrent des photos où des pêcheurs qui pêchent dans le fleuve Sénégal, ils disent que ce sont des Noirs qui sont en train d'envahir leur territoire, et que la Mauritanie appartient à la nation arabe, et qu'ils nous assimilent à des Juifs. Ce sont des Juifs qui sont en train d'envahir la Mauritanie, comme des Noirs qui sont en train d'envahir la Mauritanie, comme les Juifs, ce qu'ils appellent, ont envoyé la Palestine. C'est la raison pour laquelle ils appellent la Mauritanie la seconde Palestine. C'est des thèses qui ont été développées dans les années 60, et ils ont toujours cherché à concrétiser cette situation. Maintenant, ils ont eu une certaine opportunité en 1988-89, lorsqu'ils ont commencé à déporter les populations vers le Sénégal de la Mauritanie, sous prétexte que la Mauritanie doit être habitée exclusivement par des bidons. Comme vous l'avez décrit, votre combat est quotidien et permanent au niveau de la Mauritanie, mais aussi au niveau international, et peut-être plus au niveau international. Mais moi, j'aimerais bien connaître, disons, la motivation et le moral des militants des flammes qui sont à l'étranger. De toute façon, lorsqu'on avait créé les flammes en 1983, en mars 1983, on avait conscience de la lourdeur de la mission. Et cette lourdeur, on avait conscience de cela parce que, lorsque nous étions adolescents, nous voyons nos frères, nos aînés, qui eux-mêmes avaient créé leur mouvement. Si je prends l'exemple de l'Union Ligov, l'Union Générale des ressortissants de la Vallée du Sénégal, en 1946, et quand je voyais en 1958-59 à Dakar, qu'ils se réunissaient, discutaient, tous les problèmes qui se posaient, en 1966, lorsque nous avons participé aux événements de 1966, et en 1983, lorsqu'on a créé ce mouvement, on s'est dit, entre 1946 et 1983, ça a été long. Mais malgré tout, malgré toutes les difficultés qu'on a, on continue le combat parce qu'on est dans la conviction que nous sommes dans notre demande de droit, dans une demande légitime, et qu'il faut absolument qu'on réalise, en tout cas, ce vœu. Et quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, de toute façon, il ne faut jamais se faire d'illusions, comme disait Amilcar Cabral, même si on est dix personnes, on continue le combat pour aboutir, en tout cas, à notre légitimité. Et ce qu'on... Ce qui représente une chute permanente de vos écrits, la chute, c'est que continuons le combat, continuons le combat. Oui, comme disait Mahoud Sétou, le combat, c'est comme un train qui roule pour l'éternité. À chaque gare, il y a des personnes qui descendent, et il y a d'autres qui montent. Mais le train continue quand même son chemin. Donc le combat continue, jusqu'à l'aboutissement, en tout cas, de notre combat, qui sera la victoire du droit de vivre ensemble dans le respect de l'autre. En tant qu'historien et militant des flammes, pouvez-vous partager votre point de vue avec nous sur les événements de 89 qui se sont produits entre le Sénégal et la Mauritanie ? Oui, de toute façon, c'était une chose qui était attendue. Moi, je me souviens, c'était en 1970. C'est mon frère qui était dans le gouvernement de Gouldada, qui s'appelle Abdoulazissal. Il y avait eu un incident à Bogué. Un pêcheur, parce qu'un pêcheur, qu'il soit de la rive Sénégalée ou de la rive Mauritanie, c'est un... Le fleuve, c'est son fleuve. Alors, un douanier a tiré celui-là et l'a tué. Il y a eu une réunion exceptionnelle entre les deux représentants du gouvernement sénégalais et Mauritanien, les ministres de l'Intérieur. Alors, je me souviens, il m'avait dit que Jean Collin avait acquis, qui était en ce moment ministre de l'Intérieur, avait attiré l'attention des autorités mauritaniennes sur ce type de comportement qui est extrêmement dangereux. Qu'il faudrait absolument que tous les agents de l'administration mauritanienne qui travaillent dans le sud soient informés sur le parcours historique colonial qui a participé à la construction des deux colonies. Et qu'il faut que ces agents sachent que ce sont des territoires qui existaient, qui ont été détruits et éclatés entre la Mauritanie et le Sénégal. Et que pour ce pêcheur, ce Tchoubalo, pour lui, la Mauritanie, ça n'existe pas, le Sénégal, ça n'existe pas, ce sont territoires et ce sont fleuves. Donc, il faut faire extrêmement attention. Mais, malgré tout, qu'est-ce qu'on voit ? Les Mauritaniens, le système Béidane, ne tiennent pas compte de cela et a un objectif. Et d'ailleurs, en 1978, il y avait eu une telle pression du nationalisme Béidane qui voulait que la Mauritanie quitte l'OMVS. Pourquoi ? Parce que, disait-il, qu'ils n'ont rien à voir avec les pays noirs, si on le dit. Et qu'il faut absolument que la Mauritanie s'accroche au monde arabe. Mais, mais, ce sont les Français eux-mêmes qui ont dit qu'il faut faire très attention parce que je me souviens, Moussa Vanias qui avait dit que, et Senghor avait dit que si jamais la Mauritanie quitte l'OMVS, ils remettent en cause la frontière. Parce que c'est une frontière qui a été créée par un arrêté du 25 février 1905. Alors que, avant la création de la Mauritanie, mais cette rive faisait partie de la colonie du Sénégal en 1840. Compte tenu de l'explication administrative et historique que vous venez de décliner, on peut ne pas être optimiste sur le devenir de cette frontière, en tout cas le devenir de cette frontière comme espace de cohabitation et de paix entre le Sénégal et la Mauritanie. Pensez-vous qu'un jour qu'il y aurait une remise en cause, une remise en question de cette frontière ? Mais cette frontière n'a jamais été validée. Celle de l'Algérie a été validée avec la Mauritanie. Celle du Mali a été validée avec la Mauritanie. Et je me souviens, c'est mon frère, en tant que ministre de l'Intérieur, qui était parti valider ça. Il s'appelle Abdelaziz Sal, qui est décédé l'année dernière au mois d'août. Mais pour la Mauritanie et le Sénégal, ça n'a jamais été validé. Validé dans la mesure où ça fait toujours l'objet de contestation. Bon, maintenant, le problème, c'est que l'essentiel, c'est que, bon, même si c'est une frontière qui a été créée artificiellement, dès lors qu'on vit dans une situation de l'existence de ces deux colonies, l'essentiel, c'est de pouvoir gérer de façon extrêmement intelligente la cohabitation au niveau de ces deux frontières. Et ça, même l'administration coloniale l'avait compris lorsqu'il a fait le décret du 28 février 1905, disant que, même s'il y a une frontière entre les deux, les réalités anticoloniales, donc l'existence des villages sur les deux rives et l'appartenance des terres pour une famille sur les deux rives n'est pas remis en cause. Donc, qu'il faut être extrêmement prudent. Ce qui fait qu'en 1960, Senghor avait insisté auprès de Gouldada pour qu'on maintienne cette situation pour ne pas créer des problèmes. Mais Gouldada, sous la pression, en tout cas, du nationalisme arabe, et ensuite, lorsqu'il est parti avec les Woutaïens, on commençait à remettre en cause systématiquement tous ces problèmes. Parce qu'il y a des familles qui vivent sur la rive sénégalaise qui ont leur terre sur la rive mauritanienne, et inversement. Et ça, c'est des choses qui datent depuis des siècles et des siècles, bien avant même l'existence du mot mauritanie, bien avant l'existence du mot sénégal. Il faudrait tenir compte de ces réalités. Maintenant, c'est que, de plus en plus, les régimes du Sénégal comme du Mali tombent dans le piège de ce nationalisme-là. Bon, maintenant, on a créé des situations de massacre et les Sénégalais sont peut-être tombés dans le piège et ça a arrangé. Mais c'est des choses qui étaient préparées depuis longtemps. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de faire un travail de sensibilisation auprès des populations sénégalaises sur ces réalités-là. Et ensuite, auprès des populations mauritanaises qui vivent dans le bassin du fleuve Sénégal parce que le problème en ce moment, c'est qu'ils veulent récupérer systématiquement les terres au bénéfice des populations et des familles bizanes mais tout en utilisant aussi les haratines en leur donnant quelques terres pour créer des contradictions entre les populations. Mais il faudrait que les gouvernements sénégalais soient extrêmement prudents pour ne pas tomber dans ce piège qui risque parce que derrière ce régime mauritanais, il y a les pays arabes qui les soutiennent systématiquement. Je me souviens, la Libye était très active dans ce pays. L'Irak aussi était très actif. Donc, il faudrait qu'on fasse extrêmement attention. Mais en informant l'opinion internationale sur la position extrêmement raciste et nationaliste chauvin du système du système Beydan parce que comme nous disaient certains nationalistes de Beydan, si vous n'êtes pas content, quittez, traversez le pays, allez vers le Sénégal mais la Mauritanie fait partie de la nation arabe. Mais quand on voit l'histoire, quand est-ce que les Arabes sont venus et nos ancêtres, où est-ce qu'ils étaient ? Donc, nous, on n'a jamais remis en cause tout cela, le vivre ensemble parce que nous sommes tous issus de ce métissage. Mais acceptons, prenons l'exemple, la musique chez les morts. Mais c'est de la musique mandée, forte influence mandée, il n'y a pas de griot chez les morts. Leurs instruments de musique, les habits qu'ils portent, c'est quoi ? Est-ce qu'ils l'ont importé ? Ça, c'est chez nous. Mais ils refusent de reconnaître ce métissage. Regardez un mort, quel qu'il soit, il est métisse biologique. Mais nous aussi, nous sommes très métissés biologiquement et culturellement aussi. Donc, pour nous, c'est une richesse que nous, nous assumilons parce que pour nous, c'est des potentialités humaines dans le vivre ensemble mais ils refusent systématiquement parce qu'ils sont bourrés de complexes identitaires. Très bien. Avant de terminer l'entretien, j'aimerais bien que vous nous expliquez en tant que militant des flammes la symbolique versicolore du drapeau du mouvement. Donc, je vous présente le drapeau des forces de libération africaines de Mauritanie que nous avons construit en 1994 ici en Europe. pour montrer tout simplement notre souci de ce qu'on pourrait appeler l'identité mauritanienne qui n'est pas une identité unique mais une identité multiple. Et les couleurs donc sont très symboliques au regard de la diversité de la population mauritanienne. Le jaune donc symbolise le désert, donc c'est le nord. En bas, nous avons la couleur verte qui symbolise le bassin du fleuve Sénégal, la verdure, le fleuve. Et entre les deux, donc entre les deux espaces et dans les deux espaces, nous avons deux identités, disons raciales, si on peut s'exprimer ainsi. Le blanc, c'est le Bizan, les Bizan, les morts blancs, les morts blancs, et le noir symbolise les communautés négro-africaines, les halpoularennes, les foulbés, les soninkos, les wolofs et les bamanas. Et entre les deux, on a un métissage. Donc un métissage, on retrouve des métisses aussi bien au sein des communautés négro-africaines noires que chez les Bizans. Donc pour nous, ce drapeau symbolise l'espace, les espaces géographiques mauritaniens, donc le désert et le bassin du fleuve Sénégal, et aussi les identités des populations mauritaniennes, ce qu'on pourrait appeler négro-africaines et aussi Bizans. Voilà. Donc contrairement à ce qu'on dit, les flammes pensent et travaillent pour l'unité nationale de la Mauritanie. Cette unité doit être construite sur la base du respect du vivre ensemble. Donc d'où un élément important sur votre charte, vous vous dites que les flammes prônent pour la construction de toutes les populations. Oui. Vous avez vu toutes les populations de la Mauritanie. Donc c'est sans exclure aucune identité. Non, aucune identité dans la mesure où nous-mêmes, nous sommes des résultats de métissage biologique et culturel. Que l'on prenne chez les morts ou que l'on prenne ce qu'on appelle chez les noirs, nous sommes tous des fruits de métissage biologique et culturel. Et je crois qu'il faudrait l'assumer ainsi pour nous permettre de construire notre vivre ensemble, notre politique de vivre ensemble. Mais dès lors qu'on n'a pas une prise de conscience réelle, historique de cette problématique, une prise de conscience anthropologique de cette réalité, peut-être qu'on peut être influencé par un certain nationalisme, que ce soit un nationalisme chez les... ce qu'on appelle les négro-africains, que ce soit un nationalisme chez les bidas. Sous-titrage Société Radio-Canada